Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler pile à lire. Si tu ne sais pas ce qu'est une pile à lire, je t'invite à aller cliquer dans le petit juste ici et je te mettrai ma première vidéo de ce type. Pour te resituer le contexte, il y a quelques temps maintenant, je t'avais mis un sondage sur Instagram pour que tu choisisses mes prochaines lectures pour ma pile à lire. Et du coup c'est chose faite, vous avez été super nombreux à voter donc merci beaucoup. Et on va commencer tout de suite avec les deux premiers livres en compétition. Donc je prends mon petit téléphone et je vais regarder ça tout de suite. Alors les deux premiers romans en compétition, il s'agissait de 50 nuances plus sombres de E.L. James aux éditions Françoisir contre Frisson de Maggie Stiefbatter aux éditions Le Livre de Poche. Et à 87% vous avez décidé d'intégrer dans ma pile à lire Frisson. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près, il s'agit donc de celui-ci. Voilà. Pour ma part j'aime beaucoup la couverture du roman, je la trouve vraiment très jolie. Et c'est un roman qui traîne depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire, je crois que c'est un des plus vieux. Donc c'est chouette de pouvoir le lire et on va tout de suite découvrir de quoi ça parle. Donc Frisson, c'est l'histoire de Grace dont l'enfance a été marquée par une attaque d'une meute de loup. Et l'un d'eux a décidé de la sauver pour on ne sait quelle raison, depuis un lien plutôt particulier, les unis. Alors bien sûr, quand des années plus tard, la mort brutale d'un élève met la ville en émoi, on accuse tout de suite les loups. Bien évidemment ça met en doute la relation entre elle et son animal. Et lorsque les chasseurs se mêlent à la partie, son loup est blessé et quelques temps après, un homme débarque sur le bas de sa porte, blessé, au regard étrange et étrangement familier. Donc il s'agit d'une trilogie, il y a trois tomes. Le premier volet est l'histoire profonde et émouvante d'un amour hors norme. Donc c'est une romance avec du fantastique, tout ce que j'aime. Donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir et je vous remercie d'avance d'avoir choisi cette lecture. Alors je regarde le nombre de pages et il y en a... 478. Donc c'est plutôt un roman qui va se lire rapidement. Il n'est pas très épais comme vous pouvez le constater. C'est un livre assez souple. La couverture est pas du tout rigide. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'ai hâte. Et on suit avec le deuxième couple de livres que j'avais mis en compétition. Alors là pour le coup, le deuxième couple de livres c'était deux romances et tous les deux dans la même collection. Il s'agissait de la collection Arlequin. Donc on avait le choix entre un roman où il y avait deux histoires. Donc la première histoire c'était le prince chirurgien d'Olivia Gates. Et le deuxième c'était Rendez-vous avec la chance de Betty Nils contre l'ange du diable de Anne Edgeworth. Donc j'en ai qu'un sur les deux là. Mais dans tous les cas, celui que je n'ai pas, c'est pas celui que vous avez choisi. Donc vous avez choisi L'ange du diable de Anne Edgeworth qui se présente comme ceci. Voilà. Donc encore une fois, c'est un roman qui est plutôt court puisque comme vous le voyez, il n'est pas vraiment épais. Il fait 156 pages donc c'est vraiment pas grand chose. Je voulais des romans pas non plus très... Je voulais pas des romans énormes parce que je voulais juste prendre mon temps pour lire. Je voulais pas mettre la pression etc. Donc du coup je pense que les petits romans comme ça, ça se lira très vite et ce sera très bien. Ça me permettra également de faire descendre beaucoup ma pile à lire parce que entre temps j'ai rajouté 24 nouveaux livres. Donc voilà, il faut que je descende ma pile à lire. De quoi on parle dans ce roman ? On suit l'histoire de Lady Angel dont le rêve vient enfin de se réaliser puisqu'elle vient d'hériter de 1001 livres et d'une splendide demeure à Londres. Seulement voilà, elle est très soucieuse quant à l'avenir de ses trois filles et entre la capitale, ses fastes et ses plaisirs, tout ça l'étourdit complètement. Donc elle est bien contente de pouvoir prendre un peu de recul dans sa demeure de Londres. Seule la douce et angélique Plou semble garder la tête froide. Elle refuse même les avances du duc de Carlington qui est beau, riche, adulé. Bref, le mec parfait. Sa réputation de donjon n'est plus à faire, toutes les femmes sont absolument folles de lui mais pourtant Plou ne se sent absolument pas flattée d'être l'intérêt de ce duc. Est-ce qu'elle aurait peur ? Ça nous en sort au plus dans ce roman ! Donc bah écoutez, j'ai hâte de lire cette romance. Je pense à mon avis qu'on va avoir là de nombreux clashs entre Plou et ce fameux duc parce que je pense pas que ce soit une fille qui a tendance à se laisser marcher sur les pieds et à qui on dicte sa conduite sans qu'elle dise quoi que ce soit. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Pour le troisième roman, j'ai décidé de vous demander de choisir entre Une chance pour Rosemary de Eva Saint-Benoît contre Le médecin des sables de Violette Winsper. Donc tous les deux font partie de la collection Arlequin, si je ne m'abuse. Non, il y en a un c'est la collection Nous deux et l'autre c'est la collection Arlequin. Donc encore une fois, c'est deux romans d'amour. Et à 75% vous avez décidé de choisir pour ce roman-ci. Donc voilà, vous avez décidé de choisir ce roman-ci pour mon troisième livre A intégrer ma pile à lire. Donc de quoi il parle ce roman ? Dans ce roman, on parle de quoi ? On parle de deux jeunes femmes, Rosemary et Elinor. Rosemary qui est très casanière, très réservée, d'une timidité maladive, de tout le temps inquiète. Alors que Elinor c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui est séductrice, qui est extraverti, qui parle fort, qui rit fort. Bref, les deux opposés. Alors lorsque Fabrice Desmond débarque dans leur vie, Elinor sait d'office qu'il est pour elle. Alors que Rosemary, elle devra se contenter de l'aimer sans espoir, sans amour en retour. À moins qu'il se passe quelque chose qui fera que Rosemary aura les faveurs de Fabrice. Donc encore une fois, c'est un petit livre qui fait, je dirais, 150, mais non. Il fait 127 pages, donc il est très court. Et bah encore une fois, c'est un roman d'amour. Donc si vous n'aimez pas les romans d'amour, vous pouvez zapper vos prochains livres parce que voilà, c'est encore un roman d'amour. Désolée, j'adore ça. C'est pas de ma faute. Et pour les deux derniers romans en compétition, on avait le choix entre Maison d'hôte de Sarah Gentil dans la collection Nous deux Passions. Ou alors Le poète de Gaza de Issaï Sarid aux éditions Babel Noir. Donc on a d'un côté un roman d'amour et de l'autre un roman policier. Et à 50% chacun, vous avez choisi les deux. Vu qu'il n'y a pas vraiment de roman policier dans cette pile à lire, j'ai décidé d'intégrer celui-ci à ma pile à lire. Donc il se présente comme ceci. C'est également un petit livre. Il est un peu plus grand que les romans de la collection Arlequin. Mais ça reste un roman petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire parce que moi je lis en général des gros pavés. Il fait un total de 263 pages. Donc c'est pas si énorme que ça. Je pense que ça va se lire vite, pardon, également. Dans ce roman, on suit l'histoire d'un agent important de service secret israélien. Et qui doit, pour mener à bien sa mission, entrer en contact avec Daphna, une romancière israélienne. Et il va devoir se faire passer pour un jeune auteur qui cherche des conseils. C'est un thriller captivant apparemment. Le poète de Gaza est une véritable opération à coeur ouvert sur la société israélienne. Sans anesthésie et sans concession. J'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de romans policiers qui se déroulent dans la société israélienne. Donc je trouve ça plutôt bien de sortir des sentiers battus et de lire un roman assez historique comme ça. Ça a l'air d'être un roman bouleversant. Plein d'émotions je pense. Et en plus de ça, je suis en train de voir qu'il a gagné le grand prix de la littérature policière en 2011. Donc je pense que s'il a gagné un prix, c'est qu'il doit être absolument... Enfin, il doit pas être mauvais, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire et de vous donner mon avis sur la question. Donc maintenant, on a terminé avec les lectures que vous avez intégrées à ma pile à lire. Donc il y en a 4. Il en manque encore 2. Et donc les deux autres, c'est moi qui les ai rajoutées à cette pile pour en faire 6. Puisqu'en général, j'ai tendance à lire 2 livres à peu près par mois. Et du coup, vu que c'était des petits romans, j'ai décidé d'intégrer des petites briques. C'est pas des gros pavés, mais ça reste des petites briques quand même. Pour les deux derniers romans qui doivent intégrer ma pile à lire, j'ai décidé de rajouter un autre policier puisque j'ai trouvé que ça manquait un peu de policier. Après, les livres que j'ai mis en compétition, c'était des livres que j'avais choisis au hasard via Livre Addict. J'avais juste cliqué sur le bouton Un Livre au hasard. Il m'en a sorti 8 dans ma pile à lire. Et du coup, voilà, j'ai pas vraiment choisi. Alors que les deux autres, je les ai vraiment choisis. C'était vraiment des livres que je voulais absolument lire. Donc voilà. Dans ce roman policier, c'est une auteure que j'aime beaucoup. C'est mon auteur préféré dans Les Policiers. Donc si vous me connaissez, vous savez probablement de qui je veux parler. Il s'agit de Marie Higgins Clark. C'est une auteure qui est absolument géniale. J'ai quelques livres d'elle. Et à chaque fois que je lis un de ses livres, je suis tout de suite embarquée. J'adore sa plume. J'adore la façon dont elle présente les choses. Bref, j'adore cet auteur. Et je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais vous montrer le livre. Il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit de Le piège de la Belle au bois dormant de Marie Higgins Clark et à l'affaire Burke aux éditions Albain Michel. Donc c'est une bonne petite brique puisque comme vous voyez, c'est quand même assez épais. Il fait 440 pages si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Il fait 440 pages. Donc c'est une bonne petite bricasse. Après, c'est écrit quand même assez gros. Après comme vous pouvez le voir, c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà. Dans ce roman, on parle donc de Kasey Carter qui a piogé une peine de prison de 15 ans pour avoir assassiné son fiancé. Elle a toujours clamé son innocence mais personne ne l'a jamais cru. C'est pour cette raison qu'elle décide d'aller sur le plateau télé Suspicion. Donc qui est une émission qui est spécialisée dans la reconstruction des cold cases. et qui va essayer donc de rétablir la vérité et d'essayer donc de trouver la véritable personne qui a tué son fiancé. Donc bah écoutez, ça promet d'être un roman plutôt intéressant. Je n'ai aucun doute quant à la plume de Marie Higgins Clark. Je pense que ça va beaucoup me plaire et j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Et donc le dernier roman dont je vais vous parler et que j'ai rajouté à ma pile à lire. Il s'agit d'un roman qui a été adapté au cinéma et ce film je l'ai absolument adoré. C'est devenu un de mes coups de coeur préférés. Donc j'espère que ce sera le cas également avec le livre. Il s'agit de celui-ci. Il s'agit donc de Des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions J.C. Lattès. Donc voilà. Je pense que tout le monde connaît mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Mélanie Strider qui est une des dernières humaines sur Terre puisque tous les êtres humains ont été quasiment remplacés par une autre civilisation si je puis dire ainsi. Donc en fait c'est un hôte qui est dans la personne et au fur et à mesure l'âme de la personne s'évapore pour laisser place à l'hôte. Là du coup Mélanie se retrouve à être capturée et on lui met un hôte en elle et elle va essayer de tout faire pour lutter contre cette hôte et éviter que son âme ne disparaisse. Donc voilà, quelqu'un a retrouvé une personne qui lui est très chère et du coup elle va se battre corps et âme pour retourner là-bas. Et c'est une histoire qui est absolument magnifique. Donc j'espère que le livre me plaira également. Et comme vous pouvez le constater c'est également une petite briquette puisque c'est un livre qui fait 729 pages. Donc c'est le plus gros livre de cette pile à lire. Et j'espère que je vais beaucoup aimer ce roman. Donc voilà, pareil, la couverture est relativement souple comme vous pouvez le constater. Je vous invite fortement à aller regarder le film si vous ne l'avez pas vu parce que franchement j'ai adoré, adoré, adoré ce film. Et voilà. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'hésite pas également à activer la petite cloche en bas pour les notifications et être prévenue quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire également dans les commentaires si tu as lu un de ces livres et si c'est le cas, ce que tu en as pensé. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir débattre avec toi dans les commentaires. Et puis sur ce, je vais te faire de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Seule la douce et Angélique Plou gardent la tête froide. Elle refuse même les avances du duc de Carlington qui est beau, riche, acidulé. Adulé, pas acidulé. Pour le troisième roman intégré ma pile à lire, vous avez décidé de choisir... Je vous avais demandé de choisir entre Une chance pour Rosemary de Eva Saint-Benoît contre Le médecin des sables de Violette Winsper. Pour le troisième roman dont j'avais demandé que vous... Donc voilà, à 75%, vous avez décidé de choisir celui-ci. Donc Une chance pour Rosemary de Eva Saint-Benoît aux éditions Nous 2. Aux éditions Nous 2, collection Nous 2, bref. Voilà, j'ai failli faire tomber mon livre encore une fois. Décidément, ce livre ne vale pas ce... Rosemary, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de très timide, de très réservé. Quelqu'un qui inquiète en permanence. Sorry ! Alors bien évidemment, lorsque Fabrice Desmond débarque dans leur vie, Elinor sait d'office que c'est pour lui. Elle est pour... Il est pour lui. Il est pour elle. Et pour les trois... Il s'agit de Marie Higgins Clark. Elle est très bien. On se Poire. Euh... C'est parti.